J'y vais accumuler sur notre accélérateur, quand même. C'est aussi le plus chaud, parce que dans les collisions, on peut calculer que la température augmente à 100 000 fois plus chaud qu'à l'intérieur du soleil. C'est donc dans un endroit tout petit, où il ferait très chaud et pendant la très courte durée. Les quatre expériences du LHC sont les plus grandes et plus sophistiquées qu'ils ont fait pour enregistrer 600 millions de collisions par seconde. Je vous montre rapidement les quatre expériences. Ici, c'est le ANIS. C'est un détecteur qui est fait pour étudier les collisions entre les ions. Celui-ci, c'est le CMS, qui est un détecteur de particules universelles. Comme l'ATLAS, aussi un détecteur universel. Et vous voyez, avec la taille des hommes, que c'est le plus grand détecteur qui est tout seul. En dernier, il y a l'expérience LHCB, qui étudie la symétrie entre la matière et l'antimatière. Au CERN se trouve aussi le centre de calcul le plus global de la planète. Il enregistre un petabyte de données par jour, des données qui viennent des expériences. Mais il n'est pas suffisamment puissant pour analyser toutes ces données. Donc c'est pour cette raison que nous avons construit un réseau mondial qu'on appelle le CRID, où on envoie des données à des dizaines de milliers d'autres centres de calcul dans le monde pour avoir suffisamment de puissance de calcul. Pourquoi on fait tout ce travail énorme ? Les physiciens aimeraient savoir de quoi est fait la matière. Parce que tout est fait de la matière. En fait, comme le monde, nous-mêmes. Quand on regarde à l'intérieur, par exemple, une pomme, on trouve que plus petit, il y a l'atome. À l'intérieur, il y a le noyau, le noyau composé de protons et de neutrons. À l'intérieur de celle-ci, on trouve des quarks. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé plus petit. Et ces particules fondamentaux peuvent être rangées dans un modèle qu'on appelle le modèle standard des particules élémentaires. À gauche, vous voyez les particules de matière. À droite, il y a les particules des forces. Au milieu, c'est le boson de X qui joue un rôle spécial. Mais ce modèle est très puissant parce qu'il arrive à expliquer presque tous les événements physiques qu'on fait sur Terre. Seulement, il y a certaines choses qu'il n'explique pas. Dans l'univers, on voit qu'il y a de la matière noire et de l'énergie noire. On n'a aucune idée de quoi ça se fait. On imagine qu'il doit être fait d'autres particules, d'autres que les protons et les électrons qu'on connaît. Et les physiciens aimeraient savoir de quoi il s'agit et de quelle matière est-ce qu'il se trouve là-dedans. C'est très loin de votre vie quotidienne. Et vous pouvez demander, mais pourquoi je suis concerné ? La technologie des accélérateurs est utilisée aussi dans les événements. Le CERN aide aussi des centres à mettre en place des accélérateurs pour des traitements médicaux ou la diagnostique. Ici, vous voyez sur la photo, il y a l'installation en Allemagne, la Heidelberg. Nous avons aussi inventé le Web il y a 27 ans. C'était juste pour échanger des données entre des centres de physique. Et vous voyez, qu'est-ce que ça a pris d'ampleur dans le monde entier ? Le CERN joue aussi un rôle pour former les physiciens et les ingénieurs de domaine. Chaque année, il y a 100 000 visiteurs, des écoliers, des ingénieurs, des techniciens qui visitent le CERN et qui commencent à être intéressés à la physique. Au CERN, il y a 12 000 chercheurs qui travaillent ensemble, de 100 nationalités différentes. Donc c'est vraiment quelque chose de mondial. Et le CERN est financé par 21 pays membres, avec un budget total d'1,2 milliard de francs suisses. La deuxième partie, je vais parler de l'organisation du CERN et le travail de mon équipe. Ça, c'est l'organisation du CERN, où tout est centré sur la physique. Vous voyez les deux boîtes rouges. À gauche, vous avez les services administratifs et à droite, il y a les services techniques. Dans le département de l'ingénierie, il y a le groupe où mon équipe se trouve, notamment dans la section contrôle d'équipement et électronique. Mon équipe se charge de créer des systèmes de mesure.